salut à tous on est de retour pour un blog quotidien j'ai mis un beau t-shirt de chat parce que au japon tout le monde s'habille avec des t-shirts de chat c'est bien connu j'ai un petit peu plus la pêche qu'hier même si je reste claqué à cause des 22 km qu'on a marché avec amine au comiquette et puis avec Pierre au comiquette et puis un petit peu dans Tokyo j'ai rien fait de particulier parce que je suis claqué j'ai glandé sur youtube je me suis levé un petit peu tard j'ai pas prévu grand chose aujourd'hui mais je vais aller faire une machine et puis en plus le voisin là il a fait une pause mais tout à l'heure il mettait de la musique donc ça aurait été un petit peu relou pour enregistrer donc je vais en profiter pour vous amener au lavomatique truc hyper passionnant mais pour vous montrer un petit peu comment c'est et puis on verra si je trouve quelque chose de particulier à faire ce soir bon allez à tout à l'heure on est arrivé il y a quelqu'un dedans à la laverie à la coin launderie comme on dit ici il m'a perturbé le type en fait parce qu'il n'y avait aucune machine qui tournait je sais pas ce qu'il attendait super déprimé je vois pas ce qu'il pouvait foutre en fait dans une coin launderie à attendre en fait je sais pas ce qu'il attendait donc là je vais au konbini et au konbini je vais aller payer les factures de gaz cette fois ci en fait tu peux avoir comme on appelle ça tu peux inscrire en fait au niveau de la banque sur pourra faire des prélèvements automatiques mais on peut aussi payer au konbini je préfère payer au konbini en fait parce que c'est juste que on voit plus l'argent sortir je pense que c'est mieux de de voir un petit peu ce qu'on dépense et d'avoir une idée de sa consommation plutôt que d'être prélevé et puis aussi parce qu'au début quand je suis arrivé je ne savais pas comment faire pour consulter mes comptes en ligne en fait et avoir mes relevés de compte à la banque. Je vais en profiter pendant qu'il n'y a encore personne au konbini parce que là il y a un train qui vient d'arriver ça doit vite être le roche voilà c'est payé je suis plus léger de 3000 yens donc une vingtaine d'euros c'est la note de gaz elle est un peu chère en ce moment parce que je prends des douches chaudes vu qu'il fait froid et même si j'ai pas de gaz rien bah ça tire pas mal. On est de retour au lavo matic où la personne bizarre n'est plus là ça c'est les petites machines à la vie japonaise il n'y a pas de grosse différence avec les machines françaises si ce n'est qu'elles tournent comme ça en fait donc ça se charge par le dessus et au niveau du prix c'est beaucoup moins cher qu'en france c'est 200 yens pour la machine donc ça fait un euro 80 quelque chose comme ça un euro 70 et pareil au niveau du prix pour le sèche-linge c'est 100 yens 80 centimes les dix minutes donc moi j'ai mis 20 minutes parce que parce qu'il fait froid que j'ai pas remonté chez ça à la maison et c'est pas assez parce que j'avais beaucoup de linge du coup je vais mettre une petite pièce et on va faire tourner ça une petite dizaine de mille donc j'ai passé les 10 minutes à attendre j'ai sorti mon linge et en fait ce qui est bien c'est qu'il ya des mangas qui datent qui sont très récents enfin et puis des journaux aussi c'est plus compliqué à lire et grâce à ça on passe la tente vraiment pépère et pour vous montrer aussi donc ça c'est les petits pour l'apport de les cibles mais je m'en sers pas pour vous montrer aussi il est 17h45 donc la nuit tombe très vite ici je suis retour à l'appart j'ai fini de monter une grosse partie de la vidéo qui est un petit peu plus légère qu'hier parce que je peux pas faire des blogs de 10 minutes tous les jours le montage c'est long et c'est pas facile parce que je suis mauvais mais si vous voulez que je parle d'un sujet n'hésitez pas à le laisser à me poser des questions dans les commentaires moi comme j'habite ici j'ai pas forcément le recul nécessaire sur les choses que vous voulez savoir il y aura des jours un petit peu comme hier avec des blogs plus longs avec des activités très particulières qui mérite beaucoup d'explications des blogs un petit peu plus légers comme aujourd'hui avec des activités du quotidien que je peux tourner un peu n'importe quand et j'ai déjà une petite liste de choses dont je veux vous parler qui m'ont étonné alors que je connais plutôt bien japon c'est quand même mon cinquième voyage et puis bah voilà partager laisser les pauses bleues j'espère que vous continuerez de regarder parce que là je vais plus la partager sur facebook juste un petit peu sur twitter donc là on est entre vrais entre mecs entre abonnés entre avec ma petite communauté là où j'ai une cinquantaine de personnes déjà qui sont abonnés ça me fait très plaisir et puis faut savoir qu'à partir de 100 abonnés j'aurai la l'url certifié donc donc c'est cool n'hésitez pas à faire tourner ça à votre famille et à vos amis bon allez à demain bon 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 Sous-titrage ST' 501